Et salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur My Hero Academias de Strongestero et aujourd'hui on va aborder des sujets très demandés par la communauté les prochains persos, les prochains events, les prochains portails, quand est-ce que tout ça va sortir on a eu quelques leaks qu'on a partagé sur notre discord vous êtes les bienvenus, ils sont disponibles dans la barre de description sur ce on commence de suite tout d'abord comme vous le savez sur la version chinoise Endeavor, Stain, All Might, Chigaraki et d'autres sont sortis à l'heure actuelle nous comptons au total 6 nouveaux persos sur la version chinoise et tout au début de la version chinoise on a eu qui ? on a eu tout simplement on a eu tout simplement comme il s'appelle Shoto comme lancement de portail limité du coup on est sur cette petite page enfin c'est là bien sûr mais on va aller dans mes abonnements et on va aller directement sur la page chinoise du jeu la page officielle du jeu normalement on y est presque si je n'ai pas doublé ouais 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 je pense qu'il est plus en haut excusez-moi là on perd un peu de temps voilà excusez-moi excusez-moi du coup on descend tout en bas on descend encore on descend encore on descend encore on descend encore avant de vous montrer les gameplays les trailers des persos etc etc du coup voilà le premier personnage était tout simplement Shoto annoncé au début qui est resté au total si je ne dis pas de bêtises quinze jours bizarrement sur la version globale ils ont laissé que sept jours c'est un peu osé de leur part c'est pas Shoto mais Momo sur notre sur notre version à nous et après le premier perso le premier perso c'était Aizawa et ici bon vous avez déjà vu le gameplay je vous l'ai déjà présenté auparavant j'ai pas besoin de vous le remontrer on va juste perdre du temps pour rien du coup si on suit la logique premier portail chez eux c'était Momo après chez nous c'était Shoto enfin chez nous c'était Momo chez eux c'était Shoto et après normalement le premier portail ça sera Aizawa si on suit la version chinoise dans tout le cas ça sera Aizawa soit All Might par la suite on a eu on a eu un event de de Tsuyu parce que c'était un perso qui était formable qui était formable gratuitement et qui n'était pas disponible au début qui n'était pas disponible en fait dans les portails permanents par la suite on a eu l'event de Noël parce que c'est sorti en fin d'année le jeu est sorti en fin d'année là ils nous ont montré le gameplay et là le prochain perso c'était All Might suivi de enfin Aizawa suivi de All Might je ne montre pas parce que vous n'en avez pas besoin je vous l'ai déjà montré juste avant juste le jour d'avant sur le live et après il y a eu par rapport au pack celui de Oshako tout simplement ils nous ont montré le gameplay des perso A les events et après le portail après le fameux portail de comment il s'appelle de Shoto enfin de All Might on a eu le portail de Bakugo qui est revenu ils font souvent des trucs comme ça en fait des en fait ils sortent un perso et il faut que qu'un vrai perso au search il nous sort tout simplement un perso qui était disponible qui est disponible tout simplement dans le portail permanent là c'était Bago Kuro puis après ils ont mis celui de Fumikage puis après celui de Momo et après là ils ont mis celui de Stay quand est-ce qu'ils ont mis ? ils ont mis quand ? j'essaie de trouver la date je sais qu'ils ont mis très tôt au mois de janvier au mois de janvier ils ont pas précisé la date c'était là du coup recrutement de Stay euh ok ils l'ont sorti ils l'ont sorti ils l'ont sorti sur ils l'ont sorti sur une durée d'une quinzaine de jours si je dis pas de bêtises dizaine, quinzaine de jours et après ils nous ont ressorti un event sur Machirao un event sur Midoriya et là ils ont enchaîné sur Endeavor pour une durée d'une quinzaine de jours dix jours, quinzaine de jours ça dépend et là après on a eu encore un event ils nous ont montré le gameplay de Endeavor et là récemment on a eu un autre event du coup en fait ils remettent très souvent en fait les les persos comme ça là juste avant celui de Shoto on a eu Momo et juste avant on a eu Aizawa et après on a eu Shigaraki comme nouveau perso c'était le dernier perso et après là nous ont retourné avec avec les anciens persos qui nous ont sorti comme Momo, Bakugo, Shoto, Fumikage etc et là à l'heure actuelle le portail qu'on a c'est celui de Shoto du coup maintenant on va passer au petit au petit excusez-moi pour quoi ça montre ça ça serait cool de montrer Discord ou la bon petite petit problème sur le c'est même pas sur le montage mais un petit problème on va aller directement sur Discord du coup voilà j'ai dû l'ouvrir sur Google parce que là il ne veut pas l'afficher sur OBS et on est sur on est sur le Discord de la page où les leaks ont été partagés du coup de ce qu'on a vu Dabi et ses sorts incroyable c'est juste incroyable parce qu'en fait elle est là sa chaîne on va aller voir ça de suite la chaîne elle est là où il montre les gameplays de Dabi et tout ça c'est ta compétence ultime que j'avais déjà partagé sur un live de Soussucre et que j'avais et que j'avais partagé sur la page Twitter de Kimetsu de Mario Academia voilà ça va le fameux gameplay donne ça c'est incroyable c'est vraiment incroyable maintenant on va retourner voir les compétences des autres de ce personnage et des autres personnages voilà la deuxième phase de la technique c'est une bombe à retardement c'est incroyable son gameplay même s'il est lent son gameplay reste quand même incroyable vous allez voir je vais vous montrer là ses auto attaques et tout sur une ancienne vidéo je vais vous montrer son gameplay du coup on va faire ça stop on va aller sur ma chaîne et salut tout le monde playlist playlist on va aller dans My Rock and Run The Strongest Hero bien salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo oula non non merci on va faire ça on va enlever le son et salut tout le monde du coup on va aller directement sur le gameplay de Gabi avant d'attaquer celui de Endeavor Ice Tale voilà c'est plus ou moins ici et du coup voilà je mets en plein écran du coup cette attaque en vrai cette attaque cette compétence là on va passer là ça c'est une attaque basique une autre attaque ok normal ça doit être celle là ok celle là en vrai c'est celle qui permet de se taper d'envoyer des offres spéciales je pense que ça serait ça sera celle là elle sera liée à cette à cette attaque là c'est là c'est celle qu'on a vu juste avant pour sa chaîne ok il met un effet de brûler en fait sur le personnage va être très intéressant le perso va être très intéressant le perso et cette fois-ci ça sera encore qu'on attaque ok c'est l'ultime en vrai je vous l'ai déjà montré celui-là l'esquive ok bon basique c'est quoi ça ? il fait quoi exactement sur cette compétence ? du coup cette compétence je pense qu'elle sera liée qu'elle sera liée à soit celle-là soit celle-là je pense que ça sera plutôt celle-là ouais et après ok on avance parce que ça va prendre trop de temps maintenant maintenant on va passer à celui de Stain Stain qui est ici avec une légère meilleure qualité on va faire ça on va faire ça le quadriple, le scalpule, le splage ça sera incroyable du coup on va faire ça on va passer à au gameplay de Endeavor que j'avais déjà présenté sur mon ancienne vidéo bien sûr son gameplay est incroyable ça c'est son ultime regardez incroyable regardez bien son ultime pas encore voilà c'est ça l'animation elle est incroyable insane c'est incroyable maintenant on va passer à Shigaraki en fait c'est pas ça que je veux voir c'est le ultime parce que en vrai son gameplay il est basique il invoque un il invoque un Amura un Braille Yes et en fait il fait que attaquer normalement c'est ici voilà c'est ici très basique hein je la trouve pas super belle ça se fait là je vous montre depuis le début maintenant là il va invoquer son Amura son Braine Less il balance des petites attaques comme ça il le projette au sol il détruit le sol et tout et ça c'est la compétence ultime du coup j'espère que la vidéo vous a plu je vous dis à ce soir pour un live vu que cette vidéo sera publiée à midi et sur ce je vous dis ciao à la prochaine prenez bien soin de vous tout le monde PEACE salut tout le monde ... Petit ... qua